Gloire à Dieu ! Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Éphésiens 6, 10 Chers frères et sœurs, nous sommes au deuxième dimanche du temps de l'Épiphanie. Dans ce temps liturgique, le Seigneur se montre, se révèle à tous, Père, Fils et Esprit Saint. Et il ne s'agit pas d'un secret accessible uniquement à une élite. L'Épître aux Éphésiens nous fait comprendre que Dieu est comme une station-service capable de nous fournir l'énergie nécessaire pour vivre et pour tenir dans le combat face au diable et ses manœuvres. Le mois de janvier est riche de fêtes et d'événements ecclésiaux. Du 18 au 25 janvier, nous prions comme tous les ans pour l'unité des chrétiens. Le 15 janvier, nous fêtons, selon notre calendrier maronite Notre-Dame des semences, une fête très ancienne dans laquelle les agriculteurs, à la fin de leur travail, confient à la Vierge Marie leurs semences. Et le 17 janvier, nous fêtons Saint Antoine le Grand, appelé aussi Père des moines. Prends ton énergie du Seigneur. Il n'était pas difficile de trouver le lien entre ces fêtes et ces événements. Pourquoi les chrétiens ne se résignent-ils pas à la fatalité face aux divisions, aux intempéries, dans leur combat spirituel contre le diable ? Pourquoi des jeunes chrétiens traversent-ils les continents quand l'Église organise des JMJ par exemple ? Pourquoi et pour quelles raisons sommes-nous réunis le dimanche ? Probablement pour puiser l'énergie dans le Seigneur. Prends ton énergie dans le Seigneur comme l'ont déjà fait les saints avant toi. Nous savons tous que Saint Antoine le Grand, par exemple, a eu beaucoup d'épreuves physiques et spirituelles et que le diable lui rendait la vie difficile et essayait de l'épuiser. Comment a-t-il fait ? Il a pris son énergie du Seigneur par la prière intense et par le jeûne. En France, en Isère, précisément à Saint Antoine l'Abbaye, il est possible d'aller se rendre dans cette abbaye où sont conservées les reliques de ce grand Saint Antoine, père des moines. C'est une occasion aussi d'approfondir vos connaissances au sujet de sa vie. Pour prendre ton énergie du Seigneur, tu as besoin de le suivre. Celui qui prend l'énergie du Seigneur est capable de triompher avec le Christ. Et même la mort ne peut rien contre lui. Le Seigneur nous rend invincibles et manifeste sa gloire et sa force à travers ses enfants malgré leur faiblesse. Nous vous rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux et celles qui se mettent à votre suite et plus particulièrement pour nos curés et pour nos moines. Merci Seigneur pour tous les moines que vous envoyez au service des paroisses. Faites que ceux qui ont semé grandissent et nourrissent l'Église entière. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada